Les origines de la Toussaint remontent à l'origine de l'Église catholique. Les chrétiens étaient persécutés et ils avaient pris l'habitude d'enterrer leur mort dans les catacombes. Et les catacombes, ou le tombeau des chrétiens, étaient considérés comme un hôtel sur lequel on célébrait les messes. Au fur et à mesure que le temps passait, vers l'an 609-610, le pape Bonifax IV a institué la fête de la Toussaint, qui était en même temps liée à la fête des morts, et c'était à la date du 13 mai 609, je pense. Mais quelques siècles plus tard, les papes Grégoire III, d'abord, instituaient cette même fête en les ramenant au 1er novembre. Et le pape Grégoire IV fait aussi le même travail en l'universalisant. Il s'agissait pour eux de pouvoir faire disparaître, il faut le dire de cette façon, et les fêtes païennes qui célébraient un type de fête du nouvel an, en date du 1er novembre de chaque année, c'était une fête celtique. Et c'est là qu'ils ont mis la fête de la Toussaint, qu'ils ont séparé aussi de la fête des morts. La Toussaint célébrant tous les saints, c'est-à-dire toute l'espérance de l'Église en la résurrection des morts, et en la vie en Dieu, et aussi toute l'espérance de l'Église que nos morts ressusciteront un jour. Donc il y a eu le 1er novembre et le 2 novembre, l'un célébrant tous les saints et l'autre célébrant les morts. Il faut commencer par dire l'enseignement même du Christ, « Je suis la résurrection à la vie, qu'il croit en moi ne mourra jamais, il aura la vie éternelle. » Donc les saints sont ceux qui ont appris à suivre le Christ durant leur vie terrestre. Je dis bien appris à suivre le Christ. Ce ne sont pas ceux qui ont tout respecté, qui ont vécu moralement avec toutes les meilleures valeurs. Non, ceux qui ont fait l'effort de suivre le Christ et de le suivre pauvrement, reconnaissant qu'ils n'ont pas de force, mais qu'ils comptent sur la force de Dieu pour parvenir à l'amour de Dieu. Et donc, ce qui est important pour chaque chrétien, c'est de suivre le Christ. Et il faut se rappeler que quand les apôtres ont voulu remplacer Judas, ils n'ont pas dit ceux qui sont les meilleurs, ceux qui pensent le mieux, ceux qui ont la plus grande intelligence. Ils ont dit tout simplement ceux qui, pendant que le Christ était avec nous, l'ont suivi. Suivre le Christ est essentiel et c'est le sens pour le chrétien. Nous sommes des suiveurs du Christ, c'est-à-dire nous essayons d'imiter sa vie dans notre vie. Autrement dit, nous disons au Christ de vivre en nous et par nous, pour que tout ce que nous accomplissions ressemble au soi-même son commandement profond, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et ça, c'est le sens de la Toussaint qu'il faut retenir.